Bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai 26 ans et je vis en Ile-de-France. Pendant longtemps, j'ai attendu un logement social. En 2017, je suis devenue locataire d'Ozica. Je fais aujourd'hui partie des nombreuses personnes logées par ce bailleur social, présent en Ile-de-France et dans l'Oise. Moi, j'habite à Herblay dans le Val d'Oise, un département qui réunit 30% des locataires d'Ozica. Près de 60% du patrimoine Ozica se situe en quartier prioritaire de la ville. Ozica accueille de nombreuses familles au revenu modeste qui ne pourraient pas se loger dans le parc privé. Avec mon ami et mon petit garçon, j'occupe actuellement un joli trois pièces de 66 mètres carrés. Le prix moyen en plus pour ce type de logement est de 449 euros hors charge. Je suis sereine car Ozica propose à ses locataires des logements adaptés à toutes les situations familiales et à toutes les étapes de la vie. Aux jeunes, elle propose des appartements de petite taille ou des appartements adaptés à la colocation, par exemple. Pour les personnes âgées, elle permet d'assurer leur maintien à domicile ou de leur proposer des résidences seniors ou intergénérationnelles. Enfin, Ozica permet aussi à ses locataires de devenir propriétaires de leur logement, les accompagne en cas de difficulté et favorise l'échange entre voisins. Elle a considérablement amélioré le cadre de vie de ses locataires. Dans des quartiers qu'elle a contribué, aux côtés de ses partenaires, a transformé profondément. D'ici 2021, l'âge moyen de son patrimoine passera de 46 à 38 ans. Ses locataires bénéficient aujourd'hui de logements bien équipés, confortables et économes. Ils profiteront bientôt d'une plus grande mobilité dans des quartiers dynamiques grâce à des logements bien implantés à proximité des futures gares du Grand Paris Express. Ozica, le logement social d'aujourd'hui et de demain.